Musique Il y a longtemps, il était une fois, une belle et douce petite fille. Quand elle était toute petite, sa mère tomba malade. Sur son lit de mort, la mère appela sa fille auprès d'elle. Elle lui dit, vis toujours bien et honnêtement, et le monde sera bon pour toi aussi. Juste après ces mots, elle ferma les yeux pour toujours. Le père de la fille est un homme riche qui voyageait souvent. Peu de temps après la mort de sa femme, il s'est donc remarié. Avec sa nouvelle femme, l'homme d'affaires eut deux autres filles. Elles étaient belles au physique, mais mauvaises à l'intérieur. Et étaient très méchantes avec leur demi-sœur. Elle lui enlevait ses beaux vêtements et lui faisait faire toutes les corvées de la maison. La nuit, elle n'avait pas le droit de dormir dans un bon lit douillet, mais devait s'allonger devant la cheminée. Par conséquent, ses vêtements étaient toujours couverts de cendres et on l'appelait Cendrillon. Cendrillon pensait constamment aux paroles de sa mère et ne se plaignait jamais de ce qu'elle avait à faire. Lorsque le père de Cendrillon repartit en voyage, il demanda à ses filles ce qu'elles voulaient. Les filles les plus jeunes demandèrent les vêtements les plus chers et les plus beaux bijoux. Cendrillon ne désirait que la première brindille qui heurterait le chapeau de son père au retour. Sur le chemin du retour, le père de Cendrillon roulait ses un noisetier. Une brindille frolla sa tête et il se souvint de la promesse faite à sa fille aînée. À la maison, Cendrillon fut ravi de la brindille. Elle la planta sur la tombe de sa mère et se mit à pleurer. Grâce à ses larmes, la brindille devint un beau noisetier. Chaque jour, Cendrillon se rendait sur la tombe et chaque jour, il y avait un petit oiseau blanc dans l'arbre. Chaque fois que Cendrillon souhaitait quelque chose, le petit oiseau exaussait son vœu. Lorsque les trois filles furent en âge de se marier, le roi organisa une fête qui dura trois jours. Toutes les belles filles du pays furent invitées. Après tout, le prince est tout à la recherche d'une épouse. Laisseur fut également invité, mais sa marâtre ne voulait pas laisser partir Cendrillon. « De toute façon, tu n'as pas de beaux vêtements à porter au bal ! » dit-elle à Cendrillon. Cendrillon écouta, mais en aidant ses sœurs à se coiffer et à mettre des robes, elle pleura doucement. Une fois que tout le monde fut parti au bal, Cendrillon s'assit sous le noisetier et supplia le petit oiseau de lui donner de l'or et de l'argent. Aussitôt, une magnifique robe et des chaussures assorties tombèrent. Cendrillon se changea rapidement et se rendit au bal. Au bal, le prince ne put détacher ses yeux de Cendrillon et dansa avec elle toute la soirée. Personne n'a reconnu la jeune fille. Lorsque le prince voulut la ramener chez elle, Cendrillon s'échappa rapidement. Le lendemain soir, la même chose se produisit. Dans une robe encore plus belle, Cendrillon arrive à la fête et danse avec le prince toute la soirée. Et à nouveau, elle s'en alla, avant que le prince ne sache qui elle est. Et le troisième jour de la fête également, Cendrillon allait voir le noisetier. Cette fois, elle reçut la plus belle robe qu'elle ait jamais vue et des chaussures entièrement dorées. À nouveau, Cendrillon et le prince dansèrent toute la nuit. Cette fois, le prince était déterminé à ne pas laisser Cendrillon s'échapper et avait rendu les escaliers collants. En conséquence, Cendrillon perdit sa chaussure gauche alors qu'elle s'enfillait chez elle. Le prince saisit la chaussure dans l'escalier et décida de partir à la recherche de la jeune fille. « Celle qui s'adapte à cette chaussure sera ma femme. » De nombreuses filles essayèrent d'enfiler la chaussure, mais elles n'allaient à personne. Les méchantes sœurs essayaient aussi, mais elles avaient toutes deux des pieds beaucoup trop grands. « Puis-je aussi l'essayer ? » demanda timidement à Cendrillon. Elle y fut autorisée, et à la surprise générale, la chaussure lui alla parfaitement. Le prince la reconnut alors et l'emmena dans son château. Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada